chers amis bonjour nous sommes le lundi 6 mars 2023 il est 9h30 quelques news de l'arménie de l'altzach et de l'aspoir arménien toujours donc chaque mois c'est un grand plaisir de recevoir et de lire les 112 pages des nouvelles d'arménie magazine mensuel le plus titré des arméniens de france et c'est le plus lu c'est le plus diffusé voilà avec edouard philippe l'ex premier ministre français qui s'est rendu dans la région de sionique en arménie au sud de l'arménie face au corridor de la chine à goris il a rencontré la population je pense de réfugiés donc de l'altzach et des populations qui sont soumises à commander aux tirs aux tirs des villages qui sont soumis aux tirs azéries donc notamment au mois de septembre voilà j'ai voilà le premier ministre d'ex premier ministre français donc edouard philippe en arménie c'est une nouvelle importante donc c'est le la page de couverture 1 des nouvelles d'arménie magazine et puis bien sûr on lira pour d'autres choses nouvelles d'arménie magazine regardez la manifestation à valence pour pour l'altzach la disparition de jules marty rossian un grand grand un grand arménien de la cause arménienne voilà aussi qu'on salue un tout ce qu'il a fait sa mémoire bon pour ceux qui sont comment dire qui sont abonnés à mes quiz voilà donc une nouvelle fois donc des quiz que vous pouvez compléter et si vous avez 12 réponses sur 12 c'est que vous connaissez beaucoup en histoire et en accueillir d'arménie voilà dans la chose arménienne beaucoup beaucoup s'amusent chaque mois à essayer de faire quelque chose donc de d'avoir 12 points voilà donc les aromans donc la messe avec le fait que le représentant de l'église arménienne le primat de l'église arménienne apostolique arménienne donc le père le très révérend père krikor hachaterian qui était à romans il ya quinze jours voilà l'article j'ai fait paraître avec la photo donc du groupe et puis puis d'autres 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 infos en fait au niveau de au niveau le comité du 24 avril qui a tenu son assemblée générale récemment à la maison de la culture arménienne voilà et puis beaucoup beaucoup d'infos en fait vous avez aussi des reportages alors je vais pas faire regarder donc le des personnalités que vous connaissez donc tout le long tout le long beaucoup de photos beaucoup de reportages tant en arménie qu'en al-sakh voilà donc avec des correspondants sur place voilà van der leyen ça c'est une photo qui nous fait pas plaisir et pas chignan que lui serre la main à cette personne qui dit qu'alliev est quelqu'un de fiable voilà où on en est mes amis aujourd'hui en politique c'est très très compliqué et puis voilà donc beaucoup beaucoup de news de nouvelles et puis de reportages voilà nouvelle d'arménie magazine donc du mois de mars qu'on va dire on vient de je viens de recevoir en fait on va le lire avec comment dirais-je toutes les pages toutes les lignes pour faire des d'autres analyses et pour produire d'autres articles mes amis si vous n'êtes pas abonné allez-y donc c'est un c'est un c'est une bonne un bon titre l'info du jour donc hier dramatique donc avec la mort de quatre policiers arméniens de la république de l'assar tué dans un guet-apens tendu par les forces armées azéries les commandos des forces armées azéries à la demande d'alliev bien évidemment bien évidemment rien ne se fait sans sa demande et qui ont été donc pris pour cible ils ont été mitraillés par des par des par des soldats embusqués donc dans des dans des boussailles près d'une forêt voilà trois morts donc le lieutenant colonel armen babayan david daniel diane le major le lieutenant ararat gaspadyan sont morts un quatrième blessé a été transporté par les forces russes de paix à l'hôpital de stepanakert sa vie n'est plus en danger voilà donc le le drame donc le paire un piège les policiers étaient dans une voiture civile non armée et qui se rendraient sur leur lieu de travail en fait tous pas loin des chouchis et c'est justement aux environs de chouchis qui ont été ils ont été le piège a été tendu par par des terroristes azéries qui a coûté donc la vie à à ces trois soldats à ces trois pardon oui policiers arméniens voilà donc la paix la paix de l'azervaïdjan l'azervaïdjan qui essaye de tout faire pour démoraliser la population civile arménienne de l'assar en attaquant même des policiers voilà où l'escalade l'escalade voilà bien sûr ça a été condamné par il et les vannes ça sera condamné par par de nombreux chancellerie de nombreuses chancellerie de nombreux politiques donc euro en europe mais les faits sont là trois arméniens ont été victimes donc de cette barbarie une nouvelle fois ils ont à côté des milliers des milliers de morts arméniens qu'on a eu entre la guerre de belle les plusieurs guerres de la sarque dont la dernière la plus sanglante de septembre octobre 2020 aujourd'hui la liste s'allonge de trois de trois innocents encore trois innocents qui ont rejoint les milliers d'autres soldats et combattants arméniens qui sont morts sur la route de la liberté une liberté qu'on paye très 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 cher voilà mais on est là on est les arméniens sont sur leur terre ils ne peuvent faire autre que de vivre sur leur terre et bien sûr de combattre et de se sacrifier et le sacrifice de ces trois soldats arméniens fera partie donc fera partie de l'histoire de des arméniens tant en altsar que l'arménie puisque l'altsar c'est l'arménie voilà donc les choses dramatiques donc hier donc les vidéos donc de cette attaque sont disponibles aussi avec une violence rare qu'on a mis sur nouvelle d'arménie puis j'ai mis aussi sur facebook pour montrer la sauvagerie des azéries et le parcours de la voiture civile qui a été prise pour pour cible alors que les azéries affirmaient que la voiture transportait des armes ce n'est pas d'arménie vers l'altsar cette voiture partait de stepanakel donc elle peut pas déjà venir d'arménie et puis c'était des policiers il peut pas passer le corridor de la chine non plus voilà donc tout tout le mensonge de bakou est là qui essaye de cette attaque azéries bakou essaye de renverser de dire ce sont les arméniens qui ont attaqué donc de tout un verre mais tout prouve avec des photos des images des vidéos que justement les arméniens ont été pris pour cible voilà ils n'étaient pas armés c'est assez dramatique mais écoutez la grande bien sûr et les vannes a fait un communiqué stepanakel également mais le monde réagit mollement enfin il faut le dire ce matin donc on a vu un peu bon sur j'ai vu quelques messages sur peut-être des femmes ou des deux oui ou non c'est plutôt fort france 24 quelques quelques interlignes en fait un sur sur ce cet attentat qui est important qui est important avec trois policiers natifs de l'altsar qui sont morts en altsar alors que alief dit que les les policiers et soldats donc l'altsar sont souvent issus de l'arménie c'est pas vrai c'est des personnes qui avaient leur famille qu'ils étaient installés à stepanakel ils étaient l'un des trois étaient originaire de sushi il avait dû déménager à stepanakel voilà donc avait une femme enfant donc des trois familles trois familles décimées donc une nouvelle fois donc la guerre contenue donc soyons vigilants encore une nouvelle fois nous sommes attaqués bien sûr les arméniens sont toujours dans des positions de repli on est attaqué on se défend on n'attaque jamais en fait il n'y a pas eu d'agression arménienne contre les azéries sur des positions azéries c'est le contraire qui se passe voilà malheureusement puisque le rapport de force est quand même aujourd'hui déséquilibré en la défaveur des arméniens l'azerbaïdjan bénéficie surtout du parapluie donc militaire israélo israélo turc israélo parce que comme on a vu hier plus de 70 avions de transport de matériel militaire on rejoint donc ces derniers mois on rejoint bakou voilà l'azébaïdjan qui s'est fortement armé pour des milliards de dollars auprès d'israël auprès de la turquie aussi voilà qui est toujours derrière derrière l'azébaïdjan comme on l'a vu lors de la guerre de 44 jours en al-tar dans ces conditions là les arméniens ne veulent qu'une chose la paix la paix qui pourra les protéger d'un nouveau génocide ou d'un comment dirais-je de oui d'un génocide tout simplement ou de la perte de territoire voilà un grand grand comment une épuration ethnique est en cours pour être en cours soyons vigilants mes amis alertons alertons une nouvelle fois les politiques français européens et autres pour qui viennent aussi dire non non à la barbarie de l'azébaïdjan au dictateur aliev et puis erdogan derrière voilà qui malgré le séisme essaye de 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 à mon avis à notre avis essaye une nouvelle fois de 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 faire une flambée dans le sud caucase pour essayer de gagner les élections peut-être aussi un c'est lié parce que erdogan semble devrait logiquement perdre les élections un conflit international pourrait l'arranger et et sous les redorer le patriotisme des turcs qui ne qui ne veulent que que qu'un mot d'erdogan pour justement attaquer attaquer tout simplement l'étranger les tant les arméniens que les autres que d'autres peuples que des syriens voilà mes amis alors danser danser dans cette oui dans cette actualité quand même qui est assez dramatique on a quand même quelques quelques lueurs d'espoir la patineuse vont vous allez me dire c'est pas c'est pas grand chose mais c'est toujours ça la patine la patineuse artistique de russe d'origine arménienne adélia betolstein 15 ans à remporter les preuves féminines de patinage pardon individuelle du grand prix de russie peut-être aux jo de paris 2024 on verra mais en russie il ya mais non mais les russes vont peut-être pas participer aussi mes amis voilà le sport donc la la politique la guerre prime sur le sport les russes vont être sans doute sacrifiés les sportifs russes donc pour les jo de 2024 une bonne nouvelle aussi hier soir donc à milan milan recevait donc lecce en série a 25e journée l'ex international arménien henry brittalian a marqué le premier but des de l'inter de milan à la 29e minute il a marqué il est sorti à la 71e minute henry brittalian qui a fait une nouvelle fois un match extraordinaire il a été élu une nouvelle fois meilleur joueur du match voilà henry brittalian et puis il parle de son retour à l'équipe nationale d'arménie lui voit pas trop trop d'intérêts voilà donc on est plutôt comme sceptique face à son retour présumé au sein de la sélection nationale d'arménie a priori quelque chose est cassé chez lui il semblerait qu'il ne veuille plus revenir dans l'équipe nationale d'arménie pourtant l'équipe nationale d'arménie a besoin d'un rythme brittalian bien sûr il ya des jeunes comme spezciane comme comme lukas zalaryan beaucoup beaucoup de de dynamique dans cette équipe d'arménie entraîné par un entraîneur national aujourd'hui qui ukrainien un quelqu'un de connu dont dont j'ai oublié le nom mais je vous le dirai il n'y a aucun problème il est un ancien footballeur ukrainien de très bon niveau un très bon entraîneur voilà l'équipe d'arménie qui va affronter ce mois-ci l'équipe de turquie voilà l'équipe de turquie ça se passera à yérévan je crois le premier match je vous en dirai davantage mes amis pour ceux donc aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain je vous laisse avec nous avons un soleil radio il faut en profiter mes amis pensons aussi au drame que vit notre peuple arménien en alzar et essayons chacun à son niveau de faire d'agir d'écrire de téléphoner de faire ce qu'on peut faire de diffuser même la diffusion des informations obéit aussi à une stratégie à mes amis les azéries le font couramment nous les arméniens on doit aussi répondre au moins au au moins aussi fort sinon plus puisqu'on est victime voilà mes amis bonne journée à demain